Sébastien Abracy, c'est une société que j'ai créée avec Dominique Heinz, mon associé, qui est lui la personne qui m'a aidé à débuter en rallye, puis on s'était toujours dit on va faire un truc ensemble un jour et puis donc voilà quelque part on est passionnés tous les deux par le sport mécanique et puis donc on a créé une société où on entretient et on fait rouler les voitures de course. C'est la continuité d'une belle histoire qui a commencé il y a 20 ans, on a créé cette équipe pour quelque part faire durer encore cette histoire de nombreuses années et puis peut-être même au-delà de la carrière sportive qui n'est toujours pas finie pour ça mais c'est peut-être aussi un petit peu ça et puis qui sait si un jour on arrive à monter un programme pour peut-être redécouvrir une future star. J'ai fait la rallye jeune deux fois de suite. Deux fois de suite j'étais en finale et j'ai dominé l'épreuve et à partir de là il s'est dit bah tiens ce gars là il a un talent et puis il m'a passé un coup de fil. Je suis allé le rencontrer, on a discuté et puis c'est comme ça que tout a commencé quelque part parce qu'il m'a donné ma chance, il m'a permis de débuter en rallye et voilà donc une histoire assez atypique je pense mais plutôt sympa. C'est ça qui fait que l'histoire est belle, c'est que c'était absolument pas prémédité. C'était une promesse que je m'étais fixée dix ans avant parce que j'avais fait le Dakar en 87 et à ce retour j'avais dit qu'à mon tour j'essaierais d'aider un jeune et puis ça a duré l'idée, a germé pendant dix ans et puis c'est tombé sur le plus pur des hasards, sur Sébastien. On se connaissait pas parce que d'ailleurs au téléphone quand la première fois que je l'ai appelé je lui ai dit écoute je pense pas que tu me connaisses, je te connais pas mais j'aimerais bien discuter d'une passion commune, si tu veux venir boire un café à la maison dimanche après midi t'es le bienvenu voilà. et Séb il a eu la bonne idée de venir et puis après voilà toute l'histoire elle est partie comme ça. C'est clair que j'étais pas spécialement parti pour faire du rallye, j'étais électricien à l'époque je travaillais et puis voilà donc ce coup de fil ça a changé ma vie. Ça s'est pas fait tout de suite, on a mûrement réfléchi, on l'a laissé passer entre la première rencontre et la première fois qu'il est monté dans une voiture, il y a une année qui se sont passées et c'est vrai que quinze jours avant sa première épreuve je l'ai appelé un vendredi soir, j'ai écoute demain matin rendez-vous à Soutou Forêt, on va partir chercher ta voiture tu fais un rallye avec moi dans quinze jours. Là je sais pas ce qu'il pensait dans sa tête mais quinze jours après on a fait le premier rallye. Des volontaires pour s'asseoir à côté d'un jeune qui avait jamais rien fait ça courait pas forcément les rues, donc moi j'étais tout désigné par tout le monde pour me mettre à côté quoi. Il m'a appris un peu à prendre des notes etc je connaissais rien et c'est vrai que le premier départ il y avait le décompte, et au rallye jeune, moi c'était la seule course que j'avais fait jusque là, il y avait une cellule qui déclenchait, donc on n'était pas obligé de partir au zéro pile, on pouvait se permettre de partir trois secondes après. Donc là il y a eu le décompte et puis à partir de là j'ai commencé à me préparer pour partir. Et là il me dit bah c'est quand tu veux. Et Seb c'est quand tu veux. Et là il est parti, donc on avait deux trois secondes de retard sur le départ, ce qui a fait que c'était la seule spéciale où en fin de compte il a fini deuxième et les quatre autres spéciales il a gagné à chaque fois. Je roulais à l'époque à peu près comme je roule maintenant quelque part. Donc je dirais que le pilotage c'est plus un feeling naturel qu'autre chose donc je savais déjà rouler à peu près à la même vitesse. Donc c'est sûr que pour lui qui montait à côté pour la première fois ça a dû l'inquiéter un peu. J'ai eu la peur de ma vie, enfin peur de ma vie c'est un grand mot mais j'étais super super inquiet parce que je me suis dit à chaque tour ça allait plus vite. Et au bout du troisième tour je me suis dit là je pense que les jokers on les a déjà consommés. Et c'est là que j'ai eu cette fameuse expression, soit c'est un génie soit c'est un fou. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là je suis sorti de la voiture et j'avais dit à un collègue, à moi, j'ai dit écoute prends la combi, prends le casque mais là ça va trop vite maintenant. Tu te rends bien compte que c'est maîtrisé et donc premier rallye il gagnait sa catégorie, ça avait déjà fait beaucoup de bruit à l'époque et après tout s'est enchaîné. Il y a eu des étapes, il y a eu les formules de promo, il y a eu le volant 106, le trophée saxo, ensuite j'ai roulé en champion de France sur terre et puis Citroën a commencé à s'intéresser à moi, ils m'ont fait un coup de main et puis jusqu'au jour où ils ont décidé de me faire faire le VAR en tant que pilote officiel dans l'AXA Rakitkar donc c'est là que ça a été le déclencheur. 2001 c'est clair que ça a été une année super importante parce que je gagne le titre de champion de France avec Citroën et en même temps j'étais champion du monde Super 700 avec Citroën aussi et vu que j'étais champion avant la dernière course, ça m'a permis de me libérer sur la dernière course et de rouler avec une voiture, une WRC parce que Guy Fréclin avait décidé de me franchir le pas et de me fournir une WRC pour le rallye du San Remo et là ça a été le vrai déclencheur quelque part parce qu'à partir de là les constructeurs, tout le monde s'intéressait à moi et puis Guy Fréclin toujours avec Citroën m'a proposé de re-signer et de rester avec Citroën et ça a duré un moment. Honnêtement je ne pouvais pas savoir à ce moment-là qu'il allait faire la carrière qu'il a faite. Par contre ce que j'avais remarqué c'est que c'est un garçon qui était talentueux, qui allait vite et quand je l'ai reçu dans mon bureau à la fin de sa saison de formule de promotion, j'ai compris que c'est un garçon qui était déterminé, qui était motivé et qui avait une rage de vaincre hors du commun. Mes meilleurs souvenirs, il y avait forcément le premier titre, Zara. Par contre après, les souvenirs que je garde aussi, c'est le premier rallye de France qui s'est déroulé pas loin d'ici, à Agnaud. Et cette année-là j'ai gagné le rallye, le titre constructeur et mon titre pilote à Agnaud, dans ma ville natale, devant tous mes amis, mes copains qui étaient là, donc c'est des souvenirs extraordinaires et c'était avec cette voiture-là. Il faut vous dire que pour moi c'était un moment avec beaucoup d'émotion, parce que c'est vrai qu'au début, oui, je l'avais aidé, oui, j'avais fait démarrer sa carrière avec d'autres copains à l'époque. Et les grands moments du début de carrière en championnat du monde, je les ai vécu avec lui vraiment d'une façon extrêmement proche. Il y avait des moments exceptionnels, moi j'étais dans le feu de l'action, notamment son premier titre. Je pense que je l'ai vécu avec autant d'intensité que lui, c'est des moments que je n'oublierai jamais. L'aspect humain, tout simplement, il est resté comme il était au début, il est resté Sébastien Loeb. Voilà, je pense que ça résume assez bien sa personnalité. Il n'a jamais voulu être Sébastien Loeb, la star du plus champion du monde. Lui, on le voit encore aujourd'hui, il a un plaisir immense de revenir sur Aguenot, donc sur sa ville natale pour revoir ses copains. Et tout au long de ces années, en fin de compte, son environnement a très très peu changé. C'est toujours les mêmes amis et pour la plupart d'entre eux, des amis d'enfance. Le Minen, je ne sais pas, c'est le surnom qu'on m'a donné quand j'ai gagné la Finlande, je crois. Parce que tous les Finlandais finissent par N. J'ai gagné sur leur terre et c'est un rallye qui n'est pas possible à nous. Où les Finlandais sont quand même toujours très très forts, c'est un rallye où il faut vraiment dégoupiller pour pouvoir gagner et être souvent quasiment au-delà des limites. Donc c'est chaud, c'est rapide, entre les armes, ça glisse, ça saute. Donc c'est en sensation, c'est assez fort. Je ne suis pas un pilote inconscient, tête brûlée, etc. Je suis plutôt calculateur, je roule quand je le sens, si je le sens moins, je roule moins. C'est ma nature, c'est comme ça. On se fait des chaleurs quand même régulièrement en course, c'est inévitable. Après, des vraies peurs, généralement quand tu te fais une chaleur, soit c'est passé, soit c'est sorti, mais c'est fini en tout cas. Donc tu oublies vite et si tu continues à rouler, tu es concentré sur le reste. C'est la sortie de la route, c'est la sortie de la route, mais une fois que tout va bien, tout va bien. On ne peut pas dire qu'il y a vraiment des peurs quand on roule. Justement, j'essaie de me sentir bien dans la voiture pour que ça n'arrive pas. Évidemment, à Seb, il y en a un qu'on aime tous. C'est le pilote de rallye qui est une fois champion du monde. Mais après, effectivement, ces dernières années, on a vu un certain nombre d'autres des Seb. Et c'est ça qui est sympa avec lui, c'est qu'il est capable de faire plein de choses. Salut les gars, tout va bien ? Salut Seb ! Ouais, ça va ? Tout le monde est là ? Non, Seb est au Maroc, il fait des essais Dakar avec Daniel. Et Seb, il est où ? À l'OER, qui prend la mange de rallye cross. Toujours en vadrouille lui. Bon, ce n'est pas grave. De toute façon, j'ai juste besoin de trois pilotes. J'ai eu envie de goûter aux différentes disciplines dans le sport auto. Le sport auto, sachant que c'est quand même ma base. Après, voilà, de voir un peu du circuit, de la course de côte, du rallye, du rallye cross, du rallye raide. J'ai fait effectivement pas mal de disciplines, mais je prends du plaisir dans chacune. Chaque discipline est différente. Ce n'était pas insensé. On a gagné, on a battu le record, donc c'est plutôt réussi comme défi. Mais je dirais que la voiture est quand même hors du commun. Et de pouvoir exploiter une voiture comme ça, qui fait plus de 800 chevaux, 800 kilos, sur une route qui est quand même type rallye, même si c'est une belle route plutôt large, qui monte à plus de 4000 mètres dans un paysage extraordinaire. C'est vrai qu'on a cumulé beaucoup de sensations. C'est une voiture qui, en pilotage, se rapproche d'une voiture de circuit, avec beaucoup d'appuis aéros et donc qui va très vite. Tout ça sur une spéciale de rallye, donc c'était des grands moments. Pour moi, c'était plus simple de mémoriser des notes que de mémoriser une route en fait. Parce que j'ai toujours travaillé comme ça en rallye. Et puis l'avantage de ça, c'est que tu calibres tous les virages. Et si tu sais que cette voiture-là, à gauche 130, ça passe en quatrième, tous les gauches 130 de la montée vont passer en quatrième. C'est tout le but de la prise de note. Donc pour mémoriser tous les virages, moi j'ai plutôt mémorisé les notes. Et quelque part, je faisais mon propre copilote. Je me l'ai restitué. Bien sûr, je ne parlais pas forcément dans la voiture, mais dans la tête, je me l'ai restitué avant chaque virage. Seb, dans toute sa carrière, et je pense que c'est même peut-être encore vrai aujourd'hui, il a toujours donné l'envie d'en faire encore plus pour lui. Et c'est ça qui a permis, en fin de compte, d'avoir réussi à faire assez vite cette très belle carrière en rallye, d'avoir réussi à décrocher ces neuf titres de champion du monde. Il n'y a pas de plan sur la comète. Après, on n'exclut rien non plus. Mais aujourd'hui, j'essaie de me concentrer sur ce que je fais, et essayer de le faire bien plutôt que d'avoir encore de nouveaux projets pour l'avenir.